Frédéric Péchenard assaillit de questions par les journalistes et pressé par Nathalie Kosciusko-Morizet de reprendre le cours de la visite. La candidate UMP à la mairie de Paris pas mécontente toutefois de constater l'attrait médiatique de son monsieur sécurité dans la campagne municipale, même si l'intéressé joue les modestes. Il ne faut surtout pas avoir un spécialiste autoproclamé ou pas d'ailleurs de la sécurité. Il faut que chacun s'investisse dans le domaine de la sécurité. Lui a fait carrière dans ce secteur, chef d'un commissariat à 26 ans pour finir patron de la police nationale. Aujourd'hui détaché du ministère de l'Intérieur, il reste incollable sur ces questions. On n'a pas compris pourquoi on voulait installer de manière arbitraire une salle de shoot ici dans le quartier. Si vous lisez ce qui a été écrit sur la salle de shoot au Canada, il y en a une seule à Vancouver. D'ailleurs, il y a eu une overdose il n'y a pas très longtemps. L'exemple qui fait mouche, le discours est déjà bien rodé. Frédéric Péchenard, candidat à l'aise en campagne, comme ici en début de semaine. Peut-être en raison d'une formation très particulière. J'ai la chance d'être l'ami de l'ancien président de la République depuis que je suis petit. Nos mamans étaient amis, on habitait au Rue Fortuny dans le 17e arrondissement ensemble. Voilà, c'est tout. Nicolas Sarkozy a poussé le candidat policier à s'investir en politique. Un bon moyen pour l'ancien président de suivre, de l'intérieur, la campagne à Paris. Il faut déjà réfléchir au point de sécurité.